Les racines du polynôme P sont moins 2, 1 tiers et 3. Et on nous demande quelle peut être l'expression de P de X parmi celles qui nous sont proposées ici. Alors avant de se précipiter pour regarder les réponses qui sont là, on va déjà réfléchir sur ce que veut dire cette première phrase. Les racines du polynôme P sont moins 2, 1 tiers et 3. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir à ça de ton côté, et puis ensuite on se retrouve. Donc quand on parle de racines d'un polynôme, les racines d'un polynôme en fait ce sont les solutions de l'équation P de X égale 0. Donc là on nous donne les racines de ce polynôme, il y en a 3. Alors ça veut dire ici que P de moins 2 est égal à 0, que P de 1 tiers est égal à 0 et que P de 3 est égal à 0. Alors avant de regarder encore cette fois-ci les réponses qui sont là, ce que je peux faire c'est essayer d'imaginer un polynôme qui a ces trois racines là. pour lesquelles ces trois valeurs sont des solutions de l'équation. Alors je peux construire celui-là, je vais le faire comme ça, P de X qui va être égal à un produit de trois facteurs, ici on a trois racines donc il va y avoir trois facteurs de degré 1. Et le premier facteur je peux dire que ça va être X plus 2, puisqu'effectivement ici X plus 2 ça s'annule quand X est égal à moins 2, et donc je vais avoir 0 fois d'autres nombres à côté, et le produit me donnera effectivement 0. Ensuite le deuxième facteur, il faut que ce soit un polynôme de degré 1 qui s'annule pour X égale 1 tiers, donc on peut dire que ça peut être X moins 1 tiers, qui effectivement s'annule quand X est égal à 1 tiers. Et puis enfin le dernier facteur, c'est un facteur de degré 1 qui doit s'annuler quand X est égal à 3, donc par exemple X moins 3. Alors tu peux vérifier maintenant que ce polynôme-là a bien ces trois nombres pour racines. Quand X est égal à moins 2, ce facteur-là s'annule, donc on va avoir 0 fois quelque chose fois quelque chose, le produit sera nul. Quand X est égal à 1 tiers, c'est ce facteur-là qui va s'annuler, donc on aura 0 multiplié par d'autres nombres, ça fera quand même 0. Et puis ensuite quand X est égal à 3, c'est ce dernier facteur qui va s'annuler. Donc voilà, en fait, quand on a les racines d'un polynôme, on peut écrire notre polynôme comme un produit de facteur de degré 1 qui s'annule pour ces valeurs-là. Alors maintenant qu'on sait ça, on va regarder un petit peu les réponses qui sont proposées. Donc la première chose, c'est qu'on doit avoir ici un X plus 2. Alors quelles sont les propositions où il y a un X plus 2 ? Alors il y a celle-là, celle-là et celle-là. Alors ici on a X moins 2, ça ne va pas parce que la racine qui correspond à ça, c'est X égale 2. Ce facteur-là s'annule pour X égale 2. Or 2 n'est pas une racine de notre polynôme. Donc ça, on peut l'éliminer. Il nous reste quand même ces trois réponses-là. Alors maintenant, je vais regarder ici, on a un deuxième facteur qui est X plus 3. X plus 3 s'annule quand X est égal à moins 3. Donc ce polynôme-là n'a pas pour racine 3, mais pour racine moins 3. Donc celui-là, je peux l'annuler. Celui-là, je peux l'annuler aussi. Et il nous reste en fait celui qui est ici. Donc là, a priori, la seule réponse qui nous reste, c'est celle-ci. Mais c'est un peu perturbant parce que ça ne correspond pas au polynôme qu'on a imaginé tout à l'heure. Ce facteur-là et ce facteur-là, c'est bon. Par contre ici, on a le facteur X moins 1 tiers qui ne correspond pas à ce qui est écrit ici. Alors il faut te rappeler que quand on a des racines, en fait ça nous donne simplement des facteurs comme ça qui doivent s'annuler en ces nombres-là. Mais évidemment, on peut multiplier par des constantes. Je peux multiplier ici par exemple par 4. Et ce polynôme-là aura quand même ces nombres-là pour racine. Alors ce que je vais faire, en fait, c'est multiplier ce polynôme-là par 3. Et je vais distribuer le 3 à ce facteur-là. Ça, ça va être égal à, alors, X plus 2. Je vais le réécrire dans l'ordre qui est donné ici. X plus 2 fois X moins 3. Et puis, le dernier facteur, donc, ça va être 3X moins 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire moins 1. Et là, tu vois qu'on retrouve exactement cette expression qui est là. Donc ça, c'est bien notre bonne réponse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nos racines nous donnent des facteurs. Ces facteurs-là sont des facteurs de premier degré qui s'annulent en ce nombre-là. Et tu peux remarquer que ce facteur-là, 3X moins 1, eh bien, il s'annule pour X égale 1 tiers.